Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'harmonisation des couleurs. Ici, vous avez trois couleurs qui concernent cet objet, le gobelet. Vous avez du blanc, beige et du noir, qui est en premier plan du fond jaune, qui détache ce gobelet. Mais, il lui manque une originalité. Il est beaucoup trop simple et trop basique, à cause de sa couleur unie qu'est le blanc. Il n'est pas authentique. Pourquoi ? Parce qu'il ressemble à tous les gobelets qui ont une couleur unie. C'est répétitif, parce qu'on voit souvent ce genre de gobelets en couleur unie. Il n'a aucune valeur. Alors, je n'ai pas dit des mauvais, il n'a aucune valeur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par aucune valeur ? Alors, c'est très simple. Quand vous regardez ce gobelet, est-ce qu'il vous attire ? Sûrement pas. C'est un gobelet comme vous avez l'habitude d'acheter. Il n'a aucune valeur, ça ne vous attire pas. Ce n'est pas attirant. Je n'ai pas dit mauvais. Attention, ne pas confondre. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Observez ce gobelet. Est-ce qu'il vous attire ? J'imagine que oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un motif dessus. Et les couleurs, elles sont différentes que celui du premier. Pourquoi ? Parce qu'elle a de l'originalité. Parce qu'elle est authentique. Parce qu'elle est harmonieuse. Parce qu'il y a de la valeur. Et parce qu'elle est attirante. Les couleurs que vous voyez, elles dégagent une émotion positive. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fond jaune. Qui est une couleur chaude. Elle éclate. Elle ressort le gobelet. Et le gobelet est en harmonisation avec le fond jaune. Et ça ressort très bien. Et ça, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, je vais vous demander d'observer attentivement ces deux gobelets. Comme vous pouvez constater, le premier modèle, il est différent du deuxième modèle. Il suscite de l'émotion complètement différente. Et là où c'est intéressant sur le deuxième modèle, les gens vont plus dessus diriger que le deuxième parce qu'il y a un motif dessus. Donc ça suscite de l'intérêt. Et ça peut attirer des gens vers ce gobelet. Est-ce que les gens vont acheter le premier ? Probablement oui. Comme pour le deuxième. Ça, c'est un choix. Il faut comprendre au niveau de la valeur. Est-ce que le deuxième sera beaucoup moins cher que le premier ? Non. Il sera beaucoup plus cher parce qu'il y a un motif dessus. Parce qu'il y a de la valeur. Regardez attentivement le fond. Est-ce qu'elle est efficace ? Non. Pourquoi ? Parce que sur les deux gobelets, ça rend inefficace. Surtout sur le deuxième modèle. Et ce qu'il faut savoir dans le design graphique, il faut jouer avec les couleurs. Chaque couleur ont un code, ont des effets psychologiques, un caractère, etc. Vous devez jouer avec les couleurs pour comprendre comment impacter, comment attirer les gens vers votre produit. Et c'est important que vous comprenez ça. Est-ce que c'est mauvais ? Pas forcément. Mais la couleur est mal choisie. Maintenant, je vais montrer un autre exemple. Regardez attentivement le fond rouge. Est-ce qu'elle est efficace ? Presque. Parce que le couvert est rouge. Il se rapproche trop du rouge. Ainsi, la cuir en rouge. Ça détache très mal. Donc, le gobelet, il ne détache pas à cause du fond rouge. Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez trouver un bon fond unique qui détache le premier plan qu'est le gobelet. Là, c'est super efficace parce que le jaune ressort très bien le rouge, c'est-à-dire le couvert rouge que vous voyez, et la cuir en rouge. Et ça ressort très bien la même chose que le premier gobelet qui a une couleur unie, le blanc. Et vous voyez l'efficacité dans la communication ? C'est ça la communication. La communication visuelle. C'est ça. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez présenter un produit et mettre en évidence et la communiquer avec les couleurs, ça vous donnera une meilleure visibilité et une meilleure efficacité. Donc, enregistrez très bien que c'est important qu'il faut détacher l'arrière-plan du premier plan. Nous voici un autre exemple avec une photo sur un fond jaune et ça ressort très bien la photo. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une femme qui sourit, qui porte un haut blanc avec un pantalon et qui pointe du doigt. Là, c'est quelque chose de très intéressant. Et là, vous pouvez communiquer là-dessus. Vous pouvez jouer avec cette photo. Il détache complètement de l'arrière-plan et ça renforce l'image. Et c'est important dans vos communications, dans votre produit que vous voulez communiquer, partager et surtout avoir une bonne lisibilité. Ça, c'est très important. Et comme vous pouvez constater, la photo et l'arrière-plan, elles suscitent de l'émotion. Une émotion positive, dynamique. Et il y a de la chaleur. Il y a quelque chose qui nous touche, qui nous fait vibrer. C'est de jouer à quelle dimension ? À travers l'image, à travers la couleur et à travers l'émotion. Voici un autre exemple, avec une photo. Il n'y a pas de fond uni, mais cette fois, ce sont des feuilles floutées qui détachent le premier plan. Et ça ressort complètement. Et là, ce qui est intéressant, il y a une belle harmonisation de couleurs. Et l'endroit a été bien choisi. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez la couleur de peau de cette femme, ce qu'elle porte sur la tête avec des fleurs et ça donne quelque chose d'intéressant. Et là, avec les émotions, on peut jouer énormément de choses et communiquer beaucoup là-dessus. Et vous devez utiliser les couleurs à votre faveur. Quand je dis à votre faveur, c'est d'utiliser ces couleurs-là pour votre communication. Si l'arrière-plan était non flouté, ça aurait été moins ressorti le personnage. Et là, ça renforce l'image et ça impacte beaucoup plus. Il y a une autre chose à savoir, à se poser la question. Pourquoi il a utilisé ces couleurs-là ? Pourquoi il a choisi tel endroit ? Pourquoi il a utilisé cette femme ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut poser des bonnes questions. Et grâce aux questions que vous allez trouver les bonnes réponses à vos questions. En condition que vous cherchez correctement, vous posez des bonnes questions. C'est par exemple, pourquoi utiliser ces couleurs ? Pourquoi je dois mettre telle personne sur ce fond-là ? Est-ce qu'elle sera communicatif ? Est-ce qu'elle sera efficace ? Est-ce que ça va toucher le cœur des gens ? Est-ce que ça va leur parler ? Est-ce que ça va leur susciter des émotions ? Est-ce que mon produit sera mis en avant ? Etc. Et sans fonction de ces réponses-là, vous allez trouver des bonnes réponses et vous allez mieux communiquer en utilisant les bonnes couleurs avec les bons éléments que vous allez insérer. Ici, vous avez deux photos différentes. La première, une femme qui marche à pieds nus avec un poule ou derrière-plan de la vue d'une ville. Et la seconde, vous avez une femme avec une tenue africaine et qu'elle danse sur un fond unis. Il y a de l'éclairage qui tape sur le personnage pour renforcer la netteté, la clarté de cette image. Et comme vous pouvez constater, les couleurs sont différentes. Là, il y a vraiment du blanc. C'est épuré. C'est simple. C'est doux. C'est sensationnel. Il y a de la douceur. Alors que la seconde, c'est dynamique. Il y a vraiment de la féminité dedans. Il y a du contracte. Vous voyez, il y a deux couleurs qui ont été jouées de façon différente et la communication est complètement différente. Donc, vous ne devez pas utiliser les couleurs n'importe comment parce que chaque couleur ont un sens, leur propre sensibilité. Donc, si vous jouez avec ces couleurs de la bonne façon, vos communications seraient bonnes. Nous voici dans cette dernière partie de cette vidéo consacrée à la remontation de couleurs. Comme vous pouvez constater, j'ai créé trois visuels pour vous montrer les trois différents portfolios de présentation de sites internet. Comme vous pouvez constater sur le premier, par exemple, un portfolio en forme de gris. En bas, vous avez une photo tout en largeur avec un décor intérieur. Et le troisième, à votre droite, vous avez quatre images de précisé, d'avoir des photos en haute résolution. Et en plus, là, vous avez une très belle transition de bleu sur les deux premières images en haut. Et en bas, vous avez du rouge. Vous voyez la transition qui est vraiment intéressante et important à prendre en compte. Si vous voulez vraiment réussir en communication, vous devez comprendre cela. Les couleurs, elles sont... Ensuite, je vais montrer une deuxième exemple. Ici, vous avez trois interfaces mobiles différentes. Ici, le premier, vous avez l'interface mobile de décrochage téléphonique. Au milieu, vous avez le commerce de version mobile. Et la troisième, vous avez différentes catégories de choix par thématique. Là, comme vous pouvez constater, il y a trois choses différentes. Pas vraiment beaucoup de couleurs. Il y a du noir, du blanc, vraiment de façon minimaliste. Et vous voyez comment ça impacte, ça renforce les images et les photos. Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance d'avoir une bonne harmonisation de couleurs ? Et ça va grandement vous aider dans tous les conseils que je vous ai donnés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501